Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver ! Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver ! Bienvenue dans une petite vidéo où je vais vous présenter mon dernier arrivage de jeux de société qui correspond aux cadeaux que j'ai eu pour la fête des pères. Je suis quand même assez content de partager ça avec vous parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça faisait un moment que je les attendais. Du coup, ça y est, je vais pouvoir enfin partager ça avec vous et découvrir avec vous le contenu des cartons parce que même si je les ai déjà ouverts, j'ai rien sorti. Mais avant de jeter un oeil dans ce qu'il y a dans les cartons, je vais vous montrer ceci, ce sont les cadeaux de mes filles pour la fête des pères. Il s'agit de deux livres dont vous êtes le héros qu'elles m'ont offerts. Donc ici on a Le combattant de l'autoroute, en fait, c'était un de mes préférés quand j'étais gamin. Je l'ai lu en long, en large, en travers celui-là. Donc il fait un petit peu plus vieillot que l'autre, mais il est en très très bon état à l'intérieur. C'est juste excellent en fait, c'est un univers à la Mad Max dans ce bouquin. Et on peut customiser sa voiture au fur et à mesure de l'aventure, des choses qu'on trouve. C'est super classe, donc je suis trop content de l'avoir récupéré celui-là. Voilà. Et en deuxième, j'ai eu Rendez-vous avec la mort. Alors on a toujours des pures couvertures, quoi. C'est vraiment des bouquins de folie. Je veux dire, dans les années 80, ça se vendait comme des petits princes, hein. Et en fait, donc celui-là, par contre, vous êtes dans la peau d'un super-héros. Et donc vous avez des super-pouvoirs à gérer et tout. C'est un délire. C'est super sympa. Vraiment. Donc ça, c'est la vraie collection Folio Junior de l'époque, hein. Parce que moi-là, il y a, enfin, ces dernières années, ils en ont réédité certains les plus connus. Et il s'agit ici de la catégorie Défi Fantastique. Parce qu'il y avait plusieurs types de catégories, plusieurs sagas, en fait, dans les livres dont vous êtes le héros. Et les Défi Fantastique, c'était un petit peu les aventures one-shot dans différents univers qu'on vivait. Donc je suis super content les avoir, voilà. Donc merci à mes filles pour ces super cadeaux. Et donc, on va pouvoir attaquer ce qu'il y a dans ces cartons. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous vous doutez ce qu'il y a là-dedans. Alors, voyons voir. C'est bien emballé, hein. Il va falloir faire attention, d'ailleurs. Ah, yes. Yes, yes, yes. Une extension pour HeroQuest. Le Tourment de la Reine des Esprits. Alors, j'ai vu beaucoup de critiques sur cette extension plutôt positive au niveau de l'histoire, plutôt moyenne au niveau des figurines translucides. Les figurines sont énormément critiquées, mais bon. Après, c'est une question de goût aussi et puis d'attente de ce qu'on a. Forcément, c'est pas du Warhammer ou du Rakam, comme il y avait à l'époque. Mais je trouve que c'est plutôt des figurines de bonne qualité en termes de finition. C'est pas une dinguerie, mais elles sont vraiment sympas, ces figurines. En tout cas, voilà. Ça, c'est une extension un petit peu spéciale puisque, effectivement, comme on le voit ici, les figurines sont translucides. Et vous voyez, sur cette boîte, il y a un effet un peu foil, comme on trouve sur les cartes Magic, vous voyez. C'est stylé. Donc rien que pour ça, en fait, on garde la boîte. Vraiment trop cool. Et ensuite, on a... Ah ! La boîte est déjà plus grosse. Merde. C'est parti ! Voilà ! Comment vous dire que cette extension-là, je l'attendais, mais... grave ! Il s'agit de la Horde des Ogres. Franchement, cette extension est juste magnifique. Bon, déjà, la boîte est par elle-même, on a des sacrés mastas sur la boîte, comme vous pouvez le constater. Et on a énormément de matos derrière, vous voyez, c'est présenté. C'est super classe. Il y a des figurines qui sont vraiment dingues là-dedans. Donc ça, bien sûr, de toute façon, là, hormis les livres dont vous êtes le haut, mais... Là, ce que je vous montre là, bien sûr, je vais procéder comme d'habitude à des vidéos de déballage et de présentation des extensions. Mais, voilà, cette extension-là, c'est une dinguerie. En plus, il y a un mode spécial arène là-dedans. Ils essayent un petit peu à chaque fois de mettre un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire du dungeon crawler. Mais, là, franchement, cette extension-là a l'air juste terrible. Terrible. Donc, du coup, on va passer au deuxième carton. Alors, là, c'est... D'ailleurs, là, oui, la facture de l'eau très tôt faite. La facture, elle dégage. On a une petite boîte. Et une boîte moyenne. Alors, voici la prophétie de Taylor. Donc, vous voyez, c'est le même principe que pour le Tourment de la Reine des Esprits. On a une boîte un peu foil. Vous voyez. Qui est très, très stylée. Toujours un catalogue de quêtes à l'intérieur, bien sûr. Et une redite de figurines translucides. Cette fois-ci, alors, les autres étaient vertes ou bleues, je ne sais pas trop. Celles-ci sont oranges. Et... Comment dire... En fait, ces figurines-là, y compris pour le Tourment, apparemment, elles étaient dans les figurines bonus qu'on pouvait avoir si on avait kickstarté le jeu. Et là, finalement, ils les ressortent non pas en plein, mais en translucide. Et on dénotera aussi la présence de figurines rouges, qui sont, bien entendu, des héros. Voilà. Donc, on verra ça ensemble quand on déballera. Encore cette superbe boîte. J'aime énormément le délire foil. Franchement, ça pète. Et également, et donc ça, c'est la dernière sortie, puisque là, je l'ai reçu, la deuxième partie là. Ça tombe bien. Ça tombe bien, puisque c'est la fête des pères. La voix du moine errant. Alors, voilà, c'est une petite boîte. Vous voyez ? Donc là, ça ne parle pas comme ça. À l'intérieur, en fait, vous avez un petit délire collector. C'est la première fois qu'ils le sortent en français. C'est-à-dire que ça existait déjà en version originale pour deux autres héros. Je crois qu'ils l'avaient fait pour les chevaliers et puis pour des elfes. Là, il s'agit du moine. Donc, c'est un nouveau héros, en fait. Donc, vous avez une version masculine, une version féminine, comme à chaque fois. Super bien présenté dans ce petit coffret. C'est un petit coffret collector, quoi. Mais effectivement, ce qui est super, c'est qu'ils l'ont sorti pour la première fois en français. J'espère qu'ils auront l'idée de faire la même chose pour les autres. Ça serait sympa. Donc, voilà. Ça, c'est une revue qui ne prendra pas longtemps. Parce que, voilà, on va regarder ensemble. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a encore un autre type de héros supplémentaire. Un moine. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il va apporter de plus ? Ça, c'est un mystère. Donc, voilà pour ce petit arrivage de jeux de société. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette présentation de mon petit arrivage de jeux de société pour la fête des Pères. Autant vous dire que je suis refait. Et en plus, je suis vraiment super content parce que je les attendais, ces extensions. Ce que j'attendais moins, c'est ces deux livres-là qui sont une surprise de mes filles. Et ça va aller rejoindre mon petit début de collection de livres dont vous êtes l'euro. Parce que je compte bien m'en procurer d'autres. Parce que c'est vraiment un truc, quand j'étais gosse, je kiffais, quoi. Je passais des heures et des heures là-dessus. Et ça a vraiment marqué mon enfance. Et rien que le fait de les voir, là, ces deux-là, parce que ces deux-là, je les avais joués à l'époque. Voilà, ça me rappelle plein de souvenirs, mine de rien. C'est quelque chose qui marque. Et puis, bien sûr, voilà. Ça, c'est ma femme qui m'a offert ça pour la fête des Pères. Les extensions HeroQuest, alors elles sont sorties au compte-gouttes, forcément. Les après-cours. C'est pour ça que j'ai deux colis, en fait, je les ai reçus en deux parties. Et la deuxième partie, je les ai reçus au bon moment. Parce que, effectivement, c'est la fête des Pères. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc on a la première extension qui est sortie, le Tourment de l'Arène des Esprits, cette année. Je crois qu'elle est sortie en février. Très sympa cet aspect foil. Alors, moi, les critiques que j'ai vues, c'est qu'effectivement, l'histoire est sympa. Mais bon, les figurines, a priori, elles n'ont pas une superbe cote. Donc on verra ça ensemble. Après, chacun se fait son avis. En tout cas, l'aspect foil est vraiment sympa. Ensuite, ils ont sorti en mars. Ils ont sorti la Horde des Ogres. Et ça, c'est une extension qui revoit du couscous. D'ailleurs, ça se voit sur la boîte. C'est du lourd, du très très lourd. Il me tarde vraiment de découvrir avec vous son contenu. Ensuite, en avril, ils ont sorti, enfin fin avril, la Prophétie de Taylor. Toujours avec ce petit effet foil. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, cette extension. Je n'ai pas vu de critique d'articles dessus. Donc pareil, on découvrira ça ensemble. Et puis, la petite dernière, c'est cette boîte-là. Où dedans, on a deux héros. Donc deux moines. Un masculin, un féminin, je pense. Un moine féminin, ça me paraît bizarre. Mais pourquoi pas ? Une sœur. Je ne sais pas comment on dit. Une moinesse ? Une moinette ? Je ne sais pas. Bref. Après, en tout cas, a priori, la version masculine est féminine. Peut-être que je me trompe. Mais a priori, c'est ça. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, ils ont déjà sorti ça en version anglaise pour d'autres héros. Et c'est la première fois qu'ils le font en français. Je trouve que c'est une bonne idée. Et qu'il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là, en fait. Je pense qu'il faudra qu'ils continuent. De la même manière que... Là, ils nous ont remis des figurines du Kickstarter en mode translucide. Bon, pourquoi pas ? Après, c'est des figurines standards, mais qui ont une autre posture. Voilà. Par contre, il y avait des figurines exclusives au Kickstarter. Ça serait peut-être bien qu'ils nous les remettent au bout du jour. Pourquoi pas ? Ça serait cool. Le Mythique Thierre, voilà. Le Mythique Thierre, ça s'appelait comme ça. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est des revues, bien sûr, de présentations qui vont suivre très bientôt sur ma chaîne. Donc, restez connectés. Je ne me considère pas, en tout cas, je ne me positionne pas comme un expert HeroQuest. Par contre, oui, moi, quand j'étais gamin, j'ai joué à la Quest. Moi, j'ai connu le HeroQuest MB en version française. Et je l'ai vraiment saigné, ce jeu. Donc, voilà, je connais les règles. Le test qu'on a fait avec Guy et Gildas de la nouvelle version nous a démontré qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de règles qui n'avaient changé quasiment aucune. Juste que peut-être, il y avait quelques petits oublis de précision dans la règle en elle-même. Enfin, quand on sait jouer à HeroQuest, en même temps, ce n'est pas super sorcier. Sans jeu de mots, bien sûr. Voilà, mais moi, je ne me positionne pas comme un expert HeroQuest. Juste, ce que je kiffe, c'est justement cette nostalgie remise au goût du jour. Et puis, effectivement, le fait de pouvoir collectionner toutes ces extensions. Et voilà, c'est le contenu du jeu, moi, qui me fait kiffer. Après, chacun kiffe à sa juste valeur. Mais moi, c'est vraiment une... C'est HeroQuest, en tout cas, une nouvelle mouture d'Asbro. Je trouve que c'est très, très bien réalisé. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vous fais une présentation, je kiffe. Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie. On va se quitter là-dessus. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dans le lien figure dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas, ma playlist est HeroQuest. En attendant, je vous donne rendez-vous à très, très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501